Et vraiment, je pensais que j'étais mort et de me dire, tiens, en fait, quand on est mort, on n'est pas tout à fait mort. C'est génial, en fait, d'être mort. Tellement le choc était violent. Les gens qui se sont arrivés en courant sur la route, pensant qu'il y avait un avion qui venait de s'écraser, ils m'ont dit, vous n'avez pas vu le pilote de la voiture parce que... J'ai dit, mais c'est moi ? Il me dit, non, c'est pas possible, pas possible, il n'y a plus de pilote. Un jour, il m'a convoqué, il m'a dit, mais franchement, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais du commerce de coke, en fait, parce que c'est quoi le truc ? Et j'ai dit, non, c'est de la farine parce que je fais des raviolis. Donc là, il m'a pris un peu pour un fou et il m'a dit, écoute, c'est pas possible, c'est pas compatible, en fait. Les maths et les raviolis, c'est pas pareil. Je lui ai dit, salut, je vais faire des raviolis. Je suis géo club med. Et donc, j'ai été voir le chef de village. Je lui ai dit, écoute, il y a un petit souci, c'est que là, je m'emmerde vraiment. Je ne sais pas ce que je fous là. Et en revanche, je peux faire les 24 heures de spa. Il dit, mais est-ce que tu fais ? Tu vas faire les 24 heures et tu reviens. Puis ok, je suis parti faire les 24 heures, je n'ai évidemment jamais revenu. J'ai la chance d'essayer beaucoup de voitures différentes. Rien de mieux pour choisir une auto qui te correspond à 100%. C'est maintenant possible pour toi aussi, avec le satisfait ou remboursé d'Autosphère, le partenaire de notre émission. C'est simple, tu achètes la voiture que tu veux sur leur site ou dans la concession la plus proche de chez toi et tu as 30 jours pour savoir si oui ou non, c'est bien la voiture parfaite pour toi. Alors n'hésite pas, fonce chez Autosphère. Salut Stéphane. Salut Yann. Je suis ravi de te recevoir dans ma boîte à gants. Eh bien moi aussi. On se retrouve dans le théâtre de la Renaissance. Oui. C'est l'endroit où tu vas jouer la pièce dont tu es l'auteur. C'est la première pièce dont tu es l'auteur, un léger doute. Exactement. C'est la première pièce que j'ai écrite, ne sachant pas très bien où j'allais aller. J'ai commencé à écrire un dialogue et puis qui s'est terminé par une pièce. Et c'était une des cordes qui manquait à cet arc qui me plaît d'agrandir de plus en plus. Et effectivement, nous sommes dans ce très joli théâtre de la Renaissance. Et je suis très bien entouré de mes comédiens, que ce soit Eric Elmostino, Constance Delay, Bérengère MacNeill, mis en scène par Jeremy Lippmann. Donc c'est une aventure qui démarre avec pas mal de stress mais beaucoup de réjouissance. Et donc c'est une pièce qui va commencer à se jouer à partir du 29 septembre, c'est ça ? Exactement. Donc semaine prochaine. Semaine prochaine. Juste pour vous qui regardez la vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche. C'est comme ça qu'on peut avoir des vérités incroyables sur la chaîne cette année, comme Stéphane Degrote. Stéphane, cet épisode il est aussi disponible en audio, donc ils n'ont pas l'image. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Alors, je m'appelle Stéphane Degrote, Degrote, c'est un nom belge qui veut dire le grand. N'y voyez pas là-dedans un qualificatif pouvant justifier ma taille car je ne suis pas si grand que ça. Mais je m'appelle donc Stéphane Degrote et je suis belge, comme j'ai mal de le dire, donc je vais me répéter trois fois et je suis content déjà et j'ai une vie un petit peu particulière dans la mesure où je fus pilote de course et où je suis désormais troubadour, comédien donc, voilà. Et justement cette espèce de dualité, tu l'as depuis tout petit. Dans quel contexte tu grandis ? Quelle est la place de l'automobile le plus jeune ? Dans ta famille, ton père ? Alors mon père, oui, c'est-à-dire que très vite je me suis mis à rouler en voiture, dans la voiture de mon père, j'avais 13 ans je crois. Mon père travaillait dans une société qui s'appelait Texaco et Texaco était le sponsor en Formule 1 de James Hunt par exemple. Donc quand j'étais petit, une fois à Solder, on voit une course de Formule 1, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Ça faisait beaucoup de bruit, c'était assez impalpable, mais ça infusait malgré moi. Tu veux dire que ce n'était pas le coup de foudre immédiat ? Non. Tu avais un... C'était juste attiré quand même. Ce n'était pas le coup de foudre immédiat, mais à cet âge-là on ne sait pas trop ce que c'est, ce que ça représente, enfin en tout cas de mon époque, de ma génération. Et tout ça est venu bien plus tard. Mais je n'ai pas baigné dans un univers voiture, encore moins sportif. Et donc c'est venu plus tard par des éléments assez surprenants. En l'occurrence l'accident de Gilles Villeneuve sur le circuit de Solder, où là je me dis, putain, il explose en plein vol. C'est impressionnant, c'est extraordinaire. Je me dis, tiens, je pense que de faire des choses extraordinaires, j'ai envie de goûter à ça. Et que ce soit la voiture, ou que ce soit par après le théâtre ou le cinéma, que je considère comme étant des choses extraordinaires. Voilà, donc c'est venu plus tard la voiture. Comment, d'où ça te vient ce côté justement attiré par les choses extraordinaires ? Ça vient d'un mal-être plus jeune où tu te dis, ça va être une manière de trouver une identité ? Le fait d'idéaliser un petit peu ses pilotes, ses champions ? Alors, ce n'était pas tant un mal-être, c'était que j'avais l'impression de ne pas être tout à fait à ma place. Et que ma place était dans des environnements assez inaccessibles. Mais le fait d'écouter Brel quand j'étais très jeune, m'a donné l'impulsion et l'envie effectivement de croire à la possibilité de faire des choses hors normes. Et que c'était un peu ça le sel de la vie, que de faire des choses qui n'étaient pas forcément tracées, qui n'étaient pas évidentes à réaliser. Et cette notion de challenge et de, entre guillemets, de compétition, de se dépasser déjà soi-même, ce n'était pas tant d'être premier par rapport à l'autre, c'était d'être premier par rapport à moi. Et c'est le fait de se dépasser, de se lever, d'aller quelque part, de se tromper, de se planter, mais d'aller quelque part. Et c'est tout le discours de Brel qui m'a vraiment ébranlé à ce niveau-là. Je me dis, mais en fait, il a tout à fait raison. Et en fin de compte, je me suis dit, en fait, moi, j'ai envie de mourir vivant. Donc la course automobile, qui est un sport à risque, j'ai rarement, voire jamais, pensé à la possibilité d'y rester, en fait, de mourir en course. Et puis, si tant est que ce soit une option, on a tellement d'émotions et tellement d'excitations quand on roule que je me suis dit, mais si c'est pour mourir comme ça, c'est pas très grave. Je préfère mourir comme ça que de mourir dans mon lit en faisant pas grand-chose. Donc toute cette énergie, toute cette envie a grandi au fil du temps. Et puis ça a provoqué des choses aussi. C'est-à-dire que je me suis toujours dit, voilà, il faut que je rentre par la fenêtre si on me laisse pas rentrer par la porte. Il faut que je crée des nouvelles portes, il faut que je crée des nouvelles fenêtres en permanence parce que les gens ne vous attendent pas. Donc il faut les bousculer, il faut les provoquer pour se montrer à eux, pour qu'ils nous regardent, pour qu'ils nous voient, pour qu'ils nous entendent, pour faire fonctionner les sens. Et donc j'ai toujours fonctionné comme ça, de brusquer les choses, voire même les gens, pour leur montrer qu'il y avait un truc à voir avec ma pomme. Voilà. C'était vraiment un truc, un moteur pour moi. Encore aujourd'hui, c'est des choses qui m'animeront, je pense, jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est lié aussi au fait que l'école, c'était pas forcément quelque chose qui te correspondait. Ah, c'est-à-dire ? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. L'école, je sais même pas comment ça s'écrit. C'est-à-dire que l'école, c'est un endroit où on apprend des choses, c'est un endroit qui te structure, qui te permet de te remplir en termes de connaissances, en termes de théorie. Je suis totalement réfractaire à la théorie, pas à la connaissance, mais je n'apprends qu'en faisant les choses, en pratiquant les choses. Ça, je pense que ça vient de mon enfance où j'ai démarré sur un pied de biais parce que j'étais dyslexique, parce que du coup, je comprenais pas trop ce qu'on me disait. J'arrivais pas à m'exprimer comme je souhaitais m'exprimer. J'avais l'impression d'avoir mon discours à moi, mon phrasé à moi, ma manière d'être, mon rythme et de rentrer dans une école qui a tendance à vouloir s'adresser au plus grand nombre. C'est le but du principe de l'école. Je rentrais pas dans le moule. En fait, il n'y avait pas mon modèle. Donc, j'ai dû créer mon modèle à moi, mais du coup, l'école, ça a été un passage obligé, certes, mais un passage compliqué. Douloureux. Douloureux, oui, très douloureux. J'étais réfractaire à tout, que ce soit à ce qu'on m'enseignait, à l'autorité. J'ai pas de problème en tant que tel avec l'autorité. J'ai un problème avec l'autorité qui est mal placée. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on me demande de faire ça alors que je ne suis pas d'accord avec ça ? En revanche, je respecte absolument l'autorité qui est intelligente, qui est pertinente, qui est juste. J'aime bien avoir un cadre. J'aime bien le cadre. Mais j'aime bien le cadre quand il est objectif, quand il est raisonnable, quand il est raisonné et quand il apporte quelque chose. Je ne supporte pas le cadre quand j'ai l'impression qu'il ne sert à rien. Tu parlais de modèles. Quand tu rêves d'être acteur et pilote aussi jeune, quels sont tes modèles ? Parce que je pense forcément à quelques noms qui ont réussi à allier les deux. Est-ce que tout de suite, tu te dis, OK, je n'ai pas à choisir entre les deux finalement ? Quand je vois petits, c'est des images qui me viennent, que ce soit en course pure, c'est Jackie X, parce que je le vois sur la plage le Knoeck-le-Zout, avec sa femme, ses enfants. C'est une espèce d'image pour moi d'épinal. C'est la famille Kennedy, ils sont beaux, ils sont talentueux, ils réunissent beaucoup de choses. Et je me dis, ça peut être ça aussi, être pilote de course, c'est ça. C'est avoir de la gueule, c'est avoir une élégance, c'est avoir une attitude. Et je me dis, tiens, voilà, Jackie X, ça c'est un chouette modèle à suivre. Et puis, en termes de cinéma, Jean-Louis Tratignan me sensibilise beaucoup à travers le cinéma de Lelouch, qui est un cinéma assez spontané, instinctif. Sa caméra qui bouge au gré des formes des uns et des autres, sans jeu de mots, je me dis, mais j'aime bien m'inscrire dans ce type de cinéma-là. J'ai l'impression que c'est un cinéma où les accidents peuvent survenir. Et d'ailleurs, il fait beaucoup d'impros dans son cinéma. Donc ce cinéma me parle. Parce que ce n'est pas un cinéma théorique. C'est un cinéma, je crois que même Lelouch découvre en tournant ce qu'il a envie de tourner derrière. Donc ça me parle. Et puis, j'associe Lelouch à Tratignan, ou Tratignan à Lelouch. Mais Tratignan, c'est aussi un pilote de course. Donc je me dis, un type comme Tratignan, qui est pilote de course et comédien, c'est possible. Comme Steve McQueen ou Paul Newman ou des gens comme ça. Ils ne sont pas nombreux. Il y en a quelques-uns. Et donc je me dis, c'est possible. Donc je pense à Tratignan, comédien, pilote de course. Je pense à Jackie X, pilote de course. Et ces gens-là me font rêver. C'est-à-dire que ces gens-là me donnent envie de me lever le matin et de tout faire pour devenir ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Voilà. Donc ça, ce sont des modèles. Et puis, par rapport à mon métier et à l'exercice que je peux pratiquer des mots, on me parle de Raymond De Vos. Mais Raymond De Vos, c'est plus un clown, c'est plus un artiste multicarte que je ne suis pas. Moi, je suis incapable de faire le clown au sens noble du terme. Je suis incapable de chanter, je suis incapable de jouer d'un instrument de musique, ce que faisait Raymond De Vos. Donc je me sentais... Donc on m'apparentait à Raymond De Vos, mais ce n'est pas lui qui m'a donné envie de jouer avec les mots. Ça, c'est un truc qui est né au fond de moi-même. Qui est né peut-être justement de difficultés que tu avais plus jeune et qui t'ont créé ton univers pour justement... Complètement. Parce que je ne comprenais pas très bien ce que faisait Raymond De Vos. Ce n'est que plus tard que je me suis dit ah oui, son univers, mon univers sont des choses qui sont assez proches dans la manière d'aborder la vie de biais, de côtés. C'est de ne pas affronter les choses directement. C'est ça l'absurde. C'est très tangible. C'est très lié à la réalité. Mais c'est une autre réalité qu'on invente. Peut-être pour se protéger. Peut-être pour ne pas avoir à la confronter directement. Ça, j'ai compris avec le temps. Et donc voilà. Donc c'était en permanence de... Et c'est peut-être aussi ça, le comédien, de mettre un masque et d'être quelqu'un à travers quelqu'un d'autre. Donc voilà. Mais en termes de modèle, de mots, d'articulation de la pensée, c'est plus des chanteurs. C'est plus Gainsbourg, c'est plus Bachung. Qui jouait beaucoup avec les mots. Mais on n'en parle pas tant que ça. On prend plus la référence de Raymond Deveuse. Donc voilà. Donc il y a cet univers-là. Il y a Trintignant, il y a Jackie X, il y a... Et puis il y a d'autres comédiens comme Serrault qui joue la comédie et qui est aussi bien que les drames. Il y a Louis de Funès qui berce mon enfance. Là aussi, je me dis tiens, si je veux être comédien, j'ai envie de faire rire. Parce que faire rire comme de Funès, c'est se faire aimer des autres. Parce que le rire provoque l'adhésion de l'autre. C'est une déclaration d'amour que de faire rire quelqu'un. Donc je me suis dit tiens, moi qui suis un peu dans ma bulle, est-ce que les gens m'aiment vraiment ? Donc j'ai aussi envie d'être comédien comme de Funès pour que mes potes m'apprécient davantage. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de cheminements dans ma tête pour devenir quelqu'un, pour sortir de ma condition, pour aller à la rencontre des autres, enfin du moins que les autres viennent à ma rencontre puisque j'étais assez maladroit là-dedans. Donc voilà. Et la course automobile et le théâtre pour moi étaient une manière d'exister en fait tout simplement. On cherche tous à exister. C'est bien le but de notre vie, c'est d'exister. Et moi, ça passait par ces chemins-là. Et c'est quoi un peu tes premiers contacts avec, on va dire, des engins motorisés parce que je crois que tu étais assez de roues. Tu as eu aussi un petit kart plus jeune. Tu me disais que tu avais été bien pourri gâté à ce niveau-là. Oui. Et je crois que tu as piqué la moto de ton grand frère, ce que tu as ton frère. C'est quoi un peu toute cette époque-là ? C'était tes premiers contacts avec la conduite ? Alors mon père, on habitait dans un petit village près de Bruxelles. Et donc, il y avait un quartier résidentiel qui me permettait moi d'aller faire du kart dans les rues. Donc aujourd'hui, ce serait un joie parce qu'en deux secondes, les flics débarquent. Donc je faisais du kart je crois sans casque. Mais c'était hyper rapide quoi. C'était n'importe quoi. Donc les voisins, je plaignais sans arrêt et sortaient de chez eux en hurlant et moi je continuais. Est-ce que ça faisait un barouf pas possible ? Comment ? Est-ce que ça faisait un barouf pas possible ? Évidemment, évidemment, n'importe quoi. Et puis je ne voulais pas m'arrêter parce que c'était des cartes qu'il fallait pousser pour démarrer. Il n'y avait pas de démarreur donc je n'avais pas envie de chaque fois m'arrêter et repousser le kart. Donc je n'arrêtais pas de tourner. Ça c'est mon premier contact. Et puis j'ai réussi à convaincre mon père. Au début, il m'apprenait à conduire donc j'étais sur ses genoux. Et puis après, il était à côté de moi et je mettais un coussin et je ne sais plus comment je faisais avec les pédales mais donc j'étais parvenu à le convaincre de me laisser rouler avec lui à côté. Puis le step suivant, c'est que j'ai réussi à convaincre de me laisser la voiture tout seul. Donc j'allais faire des tours dans le quartier tout seul au volant de sa voiture. Puis c'était un peu compliqué quand même. Puis je lui ai demandé très vite une mobilette. C'était une motobécane, je ne sais pas trop bien ce que c'est. Une Amigo. Voilà, une Amigo. Et je roulais des heures entières dans le jardin avec cette mobilette jusqu'au jour où on avait une piscine ronde donc je tournais autour de la piscine jusqu'au jour où évidemment je suis tombé dans la piscine avec la mobilette. C'est mon frère qui m'a sauvé de la noyade et puis j'ai demandé plein d'autres modèles de moto donc je roulais beaucoup à moto dans mon jardin puis dans la rue aussi jusqu'au jour un peu plus grand je crois que j'avais 15 ans, 16 ans je voulais faire le c'est pas tant faire le mur parce que mon père me laissait tout faire mais je ne savais pas comment aller rejoindre mes copains en ville donc j'ai piqué la moto de mon frère qui était une XT500 je crois une magnifique moto et je suis rentré un peu torché à 3h du matin et la moto elle avait un autre format elle était éclatée en fait cette moto et donc j'ai essayé de la ramener quand même jusqu'à la maison où je l'ai mise par terre dans le garage enfin ce qu'il en restait et le lendemain matin mon frère m'a hurlé dessus et je lui ai dit mais j'ai voulu la déplacer et elle est tombée de son pied donc c'était un peu ridicule parce qu'il n'y avait plus de moto donc voilà non non mais je pense que j'ai heureusement que j'avais des velléités déjà de course à l'époque et que je suivais un peu les grands prix et que j'avais des notions de conduite parce que quand j'ai eu mon permis à 18 ans je roulais comme un idiot et je pense que j'ai eu plusieurs accidents qui ont vraiment pu mal se tourner mais j'avais quand même une certaine maîtrise du volant si ça n'a pas été le cas je pense que je ne serais pas là pour vous parler à ce moment là tu n'as toujours pas commencé le pilotage en tant que tel non tu commences à 20 ans c'est ça ? comment ça débute ? alors ça débute par Eric Vendepoel qui me rencontre je m'inscris au volant Avia F3 à la Châtre et là je me rends compte que je ne suis pas très très bon et que c'est plus la combinaison le casque qui m'excite donc je ne comprends pas très bien le pilotage mais Eric Vendepoel qui est là parce qu'il avait gagné le volant l'année d'avant me prend sous son aile en me disant écoute effectivement c'est pas dingue il faut que tu fasses d'autres volants il faut que tu t'entraînes un peu mais viens avec moi au rendez-vous de sponsor viens avec moi au rendez-vous de team manager je vais te faire découvrir ce que c'est que le monde automobile et donc pendant des années j'étais avec lui partout et d'ailleurs souvent j'étais à côté de lui en voiture il était à ce moment-là sous contrat BMW donc il avait une BMW une M5 et là je me disais ah oui donc c'est ça piloter en fait en fait c'est sur les bretelles d'autoroute la manière dont il abordait les virages je me suis dit ok mais ça c'est un pilote donc j'apprenais beaucoup en le voyant sur la route normale et puis je me suis inscrit à un volant qui s'appelait le volant Belga à l'époque en Belgique ça se passait sur le circuit de Zolder là je suis arrivé en finale et puis je me suis inscrit à un autre volant qui était le volant Renault pour gagner une saison en Renault 5 que j'ai gagné et donc j'ai participé à une saison complète au championnat Benelux en R5 que j'ai gagné en junior et puis à partir de là j'avais un peu un pied dedans puis j'ai fait de l'Opel Lotus c'était une des formules de promotion monoplace à l'époque formule Lotus formule Renault jusqu'à la formule 3000 et puis en parallèle je me faisais un peu connaître des sponsors et des différents teams donc après j'ai fait la Super Cup le championnat d'Europe en Super Cup en levée de rideau des Grands Prix puis le Pro Car et puis pas mal de trucs comme ça là tu viens de retracer 15 ans de compétition de sport auto mais les débuts comme tu disais c'était un peu compliqué le niveau n'était pas forcément au rendez-vous tu me disais que tu as travaillé pour devenir un pilote tant que Dieu ce qui est une belle formule en tout cas tu n'avais pas forcément ce don inné et aller le chercher non je n'avais pas ce don inné et un jour je crois que c'était en formule Renault j'ai un copain pilote qui s'appelait Philippe Verel qui est mort aujourd'hui et qui m'a dit est-ce que tu te rends compte que tu es à une seconde des meilleurs temps et une seconde c'est tes derniers en fait et il suffit de comme il y a 10 virages c'est un dixième par virage c'est quand même pas énorme mais tu es quand même derrière donc ça veut dire que si tu gagnes un dixième par virage donc un petit quelque chose ben tu seras devant c'est une phrase qui a l'air idiote comme ça mais je me suis dit au fond c'est vrai il suffit d'un dixième il suffit de peu de choses pour tout changer et à partir de la course suivante j'ai commencé à faire des podiums j'ai commencé à gagner des courses et ça m'a accompagné toute ma vie ça ce petit quelque chose que ce soit un cuisinier qui rajoute sa petite touche ou dans les relations humaines c'est ce petit quelque chose qui va faire que vous allez vous intéresser à l'autre que vous allez lui dire bonjour avec le sourire dans un taxi que ce sont des petites choses ça a des conséquences énormes mais en amont c'est rien c'est l'effet papillon en fait c'est ça c'est que un petit détail à un endroit X a des conséquences énormes à un endroit Y et ça m'a accompagné toute ma vie ça m'a oui ça m'a plutôt servi oui tu parlais de cuisine le sport auto c'est quelque chose de relativement cher donc il fallait financer tout ça oui et je crois que t'as commencé justement avec la cuisine et avec plein de petits boulots pour commencer en fait à payer tes saisons alors il se fait que je cuisinais pas mal à la maison et un jour je fais des raviolis pour mes parents quoi et qui étaient plutôt pas mal à ce moment là j'avais un copain qui avait des restaurants et donc le lendemain je lui dis tiens j'ai fait des raviolis un truc une recette particulière où je faisais la pâte et la farce et il me demande d'aller goûter et puis il me dit mais c'est vachement bon est-ce que tu pourrais m'en faire que tu me livres et je les revendrai dans le restaurant pause si tu apprécies ce que tu regardes prends une seconde pour t'abonner à la chaîne ça m'aide énormément à la développer allez on y retourne donc quelques jours plus tard je lui ai livré je crois 15 portions qui ont toutes été vendues puis 3 jours plus tard c'était 30 portions et puis et comme ça de fil en aiguille je lui ai fait beaucoup de portions donc je travaillais de plus en plus tard la nuit pour faire mes raviolis puis j'allais voir d'autres restaurants mais au même moment j'avais j'avais intégré une école privée pour essayer d'avoir mon bac et pour une fois j'étudiais et donc j'arrivais à 9h du matin au début avec ce prof qui comprenait que j'avais enfin envie de travailler les maths la grammaire mais en parallèle mes raviolis prenant de l'ampleur plutôt que d'arriver à 9h du matin j'arrivais tous les jours une heure plus tard avec de plus en plus de farine sur ma tronche et donc un jour il m'a convoqué il m'a dit franchement qu'est-ce qui se passe tu fais du commerce de coke en fait parce que c'est quoi le truc et j'ai dit non non c'est de la farine parce que je fais des raviolis donc là il m'a pris un peu pour un fou et il m'a dit écoute c'est pas possible c'est pas compatible en fait les maths et les raviolis c'est pas pareil donc soit tu deviens vendeur de raviolis et je veux plus te voir soit tu vires les raviolis et tu commences à 9h du matin comme d'habitude et je lui ai dit salut je vais faire des raviolis et c'est comme ça que j'ai gagné un peu d'argent et que j'ai pu payer des cours de pilotage et en parallèle aussi après les raviolis je me suis fait engager dans une boîte de marketing où j'étais chargé de développer un nouveau département événementiel donc j'avais un bureau une secrétaire enfin j'étais employé dans une société quoi c'était en fait pour me pendre je détestais ça d'être entre 4 murs d'avoir des horaires d'avoir bon c'est le lot de bien des gens donc c'est courageux mais c'était pas possible pour moi donc du matin au soir ce que je faisais c'est que je prenais le botin et je faisais chaque société j'appelais toutes les sociétés du matin au soir de la page 1 à la page 3000 je faisais que ça et après un mois le patron a venu me trouver en disant écoute il n'y a pas un rendez-vous t'as pas décroché un seul rendez-vous c'est quoi l'idée j'ai dit non non mais on est en phase ça va bien se passer et en fait je téléphonais au sponsor et il a commencé à m'observer un peu à mes pieds en disant il y a un problème avec deux autres et un jour il a débarqué dans le bureau en disant tu arrêtes maintenant de se foutre de moi parce que là il a tapé le total alors que ça n'a rien à voir dans le business et je lui ai dit mais en fait je cherche des sponsors je cherche à trouver de l'argent pour faire de la course et là il m'a dit écoute voilà ce qu'on va faire c'est que je vais te sponsoriser deux trois courses t'as besoin de combien autant ok on va mettre le nom de la société sur la voiture si ça marche je ne veux plus te voir si ça ne marche pas tu viens bosser comme un dingue et il ne m'a plus revu parce qu'effectivement ça a été un autre point de départ pour faire de la course et ça c'était pour financer des courses sans damper le lotus ça c'était quelques années plus tard oui c'était un peu je ne sais plus très bien dans les années mais c'était un peu dans ces eaux là j'attaquais par tous les fronts pour essayer de trouver de l'argent pour essayer de je voulais à tout prix piloter il n'était pas question que je ne pilote pas il n'était pas question de vivre une vie frustrée de ne pas réaliser les rêves qui m'avaient animé étant plus petit c'était pas possible et je m'étais dit si un jour je n'arrive pas à faire ça je ne peux pas me résoudre à rentrer dans le rang et à travailler dans une société pour gagner ma vie alors je m'étais toujours dit bon mais je partirais sur une plage au bout du monde vendre des fleurs vendre des frites sur la plage je ne pouvais pas rentrer dans le rang c'était pas possible pour moi donc je suis très heureux aujourd'hui d'avoir pu réaliser les rêves qui m'animaient mais tellement heureux tellement je me pince encore tous les jours tellement j'étais dans un espèce de magma où je ne connaissais rien où je devais aller dans tous les sens pour trouver de l'argent voilà donc vraiment aujourd'hui même d'être là au théâtre de la renaissance de reparler de tout ça c'est un rêve éveillé toujours d'autant plus que déjà être acteur ou être pilote l'un ou l'autre c'est déjà très compliqué toi tu t'es dit je vais faire les deux comme ça c'est encore plus compliqué oui j'ai hésité à un moment donné de devenir astronaute mais c'était déjà pris oui 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 les deux étaient très compliqués ces deux univers qui sont très exclusifs et il est très compliqué de les pénétrer de rentrer dedans mais une fois qu'on y est il y a tellement d'excitation c'est tellement c'est tellement génial en fait les émotions qu'on peut vivre derrière un volant ce sont des émotions qu'on rencontre nulle part ailleurs les gens ne s'en rendent pas bien compte de ce qu'on peut éprouver au volant d'une voiture de course il y a la vitesse il y a la performance il y a alors moi j'aime bien le circuit parce qu'à chaque virage on essaie de s'améliorer donc on repasse et on repasse et on repasse encore c'est comme les comédiens chaque soir on joue sur scène on essaie de faire mieux le lendemain ce sont les mêmes mots ce sont les mêmes scènes c'est a priori un même public mais en fait non donc j'aime bien cette idée de passer de repasser de repasser pour faire le mieux possible mais une fois que ça se passe bien c'est très gratifiant et la course pour ça c'est très vertueux aussi parce que parce qu'on apprend très vite l'école de la vie c'est à dire que on peut gagner un week-end et puis le week-end d'après on peut être derrière ou dans le mur donc il faut toujours recommencer tout et ça m'a aidé moi pour mon métier de comédien c'est de ne pas m'asseoir sur un acquis de dire tiens voilà c'était une super soirée de théâtre et donc le lendemain c'est bon ou pareil pour un film en fait non pour moi il n'y a pas vraiment de statut parce que votre statut il y a statut dedans et la statue elle peut être déboulonnée du jour au lendemain donc c'est une école d'humidité formidable la course la compétition et quand j'ai eu du succès dans ce métier assez tardivement on m'a demandé si je prenais la grosse tête ou pas en fait non au contraire j'étais absolument centré sur ce que j'étais sur ce que je voulais devenir et je ne comprends pas en fait la notion de prise de tête franchement ça me vient de la course parce qu'on peut vraiment faire un bide du jour au lendemain et puis n'être plus personne et quand on vous dit dans la rue que vous êtes formidable si vous continuez à marcher tête haute en disant mais c'est vrai que je suis formidable vous êtes foutu alors ça dure un instant ok bah là le moment où la personne vous le dit ça compte mais l'instant d'après ça ne compte plus c'est comme un grand chef trois étoiles il démarre sa casserole elle est vide donc tous les jours il doit refaire un plat étoilé et c'est pas gagné en fait parce qu'il peut se passer plein de choses donc j'aime bien moi cette idée de recommencer tous les jours à essayer d'être le meilleur possible tu parlais tout à l'heure des moyens que tu as utilisé pour financer tes saisons de course il y en a eu plein d'autres des histoires comme ça abracadabrantes parce que en fait t'avais ce côté très débrouillard très jeune notamment en fait je me souviens de ce que tu m'as raconté sur du troc t'en as fait beaucoup avec plein de choses qui sont pas forcément évidentes au premier abord oui j'avais donc j'allais chercher des sponsors et donc à un moment donné j'étais un espèce d'homme sandwich j'avais ma combinaison j'avais le nom d'un resto où je pouvais manger à l'oeil j'avais le nom d'une marque de baignoire qui s'appelait Aquamas qui était le sponsor qui m'a suivi toute ma carrière il s'appelle Jean-Paul Pierron il a aidé beaucoup de pilotes et donc là il me donnait des baignoires de balnéothérapie des bainbulles donc il me donnait un stock de 10-15 baignoires qui étaient chez lui en fait et puis je trouvais des gens qui voulaient acheter des baignoires et le fruit de la vente c'était pour moi puis j'avais une compagnie aérienne aussi j'avais United Airlines où il m'a dit j'ai pas d'argent mais je peux donner des billets d'avion donc j'avais reçu aussi une dizaine de billets business pour les Etats-Unis que je revendais pour les vêtements c'était pareil j'avais l'équivalent de Hartford ça s'appelle Belrose donc j'avais Belrose donc j'étais habillé j'étais nourri j'étais lavé puisque j'avais une baignoire donc j'avais tout ce dont quelqu'un a besoin pour évoluer dans la vie j'avais tout ça sur ma combinaison donc voilà ça c'était le troc tu as eu aussi des rencontres je pense à l'époque où tu travaillais dans une agence immobilière et la propriétaire la fondatrice de cette boîte t'a aidé à financer sa saison pendant la saison absolument je travaillais dans une agence immobilière pour gagner des sous et puis le boss qui est une femme me disait voilà ma fille veut être pilote de Formule 1 tout simplement donc je t'engage et je te sponsorise une saison en Formule Renault et en échange tu t'occupes de ma fille pour qu'elle apprenne à piloter en vue de donc effectivement j'ai été son coach pendant plusieurs mois elle n'est jamais devenu pilote de Formule 1 moi non plus d'ailleurs enfin quoi que on en reparlera mais et j'ai eu en fait la même chose je me suis occupé comme ça d'une autre jeune pilote en devenir j'avais gagné en Pro Car en BMW Cup donc ça c'est la période juste pour bien comprendre sur l'échelle temps où ça commence vraiment à marcher c'est à dire que tu as gagné déjà des coupes oui tu as de la performance oui là il y a de la performance je gagne en championnat et BMW me demande pour la saison 2 de de prendre sous mon aile Vanina X donc la fille de Jackie et là aussi je lui apprends les premiers les premiers pas du pilotage les premiers éléments de pilotage et c'était c'est comme ça que j'ai rencontré Jackie X c'est via Vanina donc oui cette agence immobilière aussi m'a aidé mais en fait je n'ai fait que rencontrer des gens de ma vie qui m'ont aidé qui m'ont ouvert des portes qui m'ont amené à un autre endroit et c'est c'est aussi une école de vie de comprendre que quand je suis sur un tournage c'est pour ça que moi je considère déjà je suis belge donc il n'y a pas de star system mais quand on est sur un tournage j'aime avoir tous les métiers c'est à dire qu'il y a le le machino qui va porter les câbles et un projo il est aussi important pour moi que le réalisateur et dans un team de voitures le type qui sert les boulons il est aussi important que le team manager c'est grâce à lui aussi que je vais gagner la course et c'est grâce à un machino au fin fond du studio que je vais être éclairé et que je vais pouvoir jouer comme je le souhaite donc ça c'est la course qui m'a appris ça oui c'est ce côté effectivement respect de tout l'ensemble des personnes qui gravitent autour de toi pour ta performance et le côté des merdards parce que je reviens sur cette histoire mais j'avoue que ça m'a quand même beaucoup amusé je crois que tu avais une amie chez Energy qui t'avait justement c'est la période BMW je crois qui t'avait donné des encarts des possibilités de placer des pubs sur Energy que tu revendais pareil je cherchais un budget pour rouler en BM et cet ami qui était à la promo qui gérait le budget promo de Energy me dit qu'on a pas d'argent mais je peux te donner plein de spots de pubs à revendre et donc j'étais voir BMW en me disant voilà est-ce que ça vous intéresse vous devez de toute façon acheter des spots de pubs donc moi je vous les vends et l'argent va me permettre de rouler en voiture donc c'est comme ça que j'ai financé ma saison en BMW c'était une période où tu étais professionnel c'est-à-dire que t'étais payé pour rouler entre ce troc plus j'imagine les petits budgets que tu pouvais avoir et les voitures mises à disposition t'arrivais à vivre de ça alors je vivais de ça chichement mais j'arrivais à vivre les premières années de ça après j'étais payé pour rouler mais de nouveau c'était Van de Poul à le voir évoluer qui me disait tu vas avoir tel restaurant tu mets le nom de ton restaurant sur la combinaison et en échange tu trouves des arrangements et donc les teams qui ne pouvaient pas me payer je leur disais vous me laissez des emplacements et puis moi je vais trouver des solutions comme avec la baignoire pour gagner de l'argent et ça me permettait de gagner ma vie donc oui c'était professionnel dans le sens où je gagnais ma vie en faisant ça parfois bien parfois moins bien mais en attendant pendant 15 ans j'ai gagné de l'argent en roulant ça ne m'a pas coûté de l'argent et tu t'es retrouvé dans des positions à participer à des courses quand même assez exceptionnelles je pense aux 24 heures de spa notamment oui j'ai participé 9 fois aux 24 heures de spa en gagnant d'ailleurs je crois une année la catégorie en partant une année pas en pôle mais juste en deuxième position je crois que c'est ma dernière participation avec Honda en participant une année aussi avec c'était marrant cette histoire BMW m'appelle en disant voilà on a une voiture on aimerait bien te faire rouler sur telle voiture avec un équipage un peu atypique dans la mesure où tu vas rouler avec Daniel Ducruet et Daniel Ducruet c'était le mari de Stéphanie de Monaco et il voulait faire de la course il venait de se marier où il allait se marier et donc à l'époque Stéphanie de Monaco c'était vraiment elle faisait la une de tous les magazines partout tout le temps c'était vraiment c'est pas une vedette mais c'était voilà elle faisait vraiment les couvertures de magazines et BM m'a dit voilà on veut faire rouler le mari de Stéphanie de Monaco et donc effectivement le jeudi j'arrive à Spa Francorchamps et j'arrive dans le stand de BM et là je vois un attroupement comme je n'en avais jamais vu de paparazzi devant le box parce que c'était durant l'été les 24h et que tout l'été les magazines tous les magazines people faisaient leur une sur le mariage de Stéphanie et Daniel Ducruet et donc j'arrive dans le stand il y avait Ducruet qui était là j'étais halluciné de voir l'impact que ça pouvait avoir donc il m'a pris à part il m'a dit salut voilà je m'appelle Daniel tu vas vivre un week-end très particulier avec des paparazzi partout puis la princesse va venir samedi au départ donc je te préviens c'est un truc hors norme et donc j'ai fait les 24h avec lui et effectivement c'était un truc de fou j'avais jamais été confronté au paparazzi de cette manière là c'était c'était comme les marches de Cannes c'était fou voilà c'était une épreuve assez amusante cette année là et la course s'était bien passée parce que je crois que tu m'as raconté qu'au 24h de Spa il y a une année où tu as failli te sortir à une vitesse assez folle dans le Rédillon ça a failli mal se passer alors c'était pas au 24h c'était c'était une course pro car où en fait je suis sorti pas dans le Rédillon c'était la montée vers les combes et là je me suis retrouvé sans frein et à l'époque le circuit était provisoire c'est à dire qu'en temps normal c'était une route de campagne au moment on tourne à droite en haut des combes et à l'époque certes on tournait à droite pour aller sur le circuit mais la route partait tout droit vers un petit village en descente et il y avait une double barrière en fonte qui fermait le circuit et donc je suis arrivé à je sais pas moi à 230 à l'heure 240 à l'heure sans frein donc je pouvais pas tourner à droite donc j'étais tout droit dans la barrière et là je me suis dit je vais m'éclater en fait c'est fini donc je me suis pris la barrière en plein poids elle a éclaté en mille morceaux moi j'étais encore vivant et en morceaux il y avait encore une deuxième barrière derrière que je me suis prise et puis la voiture elle est partie sur le chemin de campagne elle est allée se perdre dans les champs et vraiment je pensais que j'étais mort et de me dire tiens en fait quand on est mort on n'est pas tout à fait mort c'est génial en fait d'être mort tellement le choc était violent et je suis sorti de la voiture il y avait un camping pas loin avec des gens qui se sont arrivés en courant sur la route pensant qu'il y avait un avion qui venait de s'écraser et donc j'étais en tenue de pilote et ils m'ont dit vous avez pas vu le pilote de la voiture parce que j'ai dit mais c'est moi et il me dit non c'est pas possible pas possible il n'y a plus de pilote donc voilà c'était un des gros accidents que j'ai eu en voiture donc un miracle un petit miracle tu parlais tout à l'heure de F1 t'as eu une première opportunité pour faire de la F1 en tout cas t'étais aux portes de la F1 c'était au moment où tu commençais à vraiment performer t'avais été repéré et à l'époque il était possible de faire des piges en F1 pour les pilotes locaux qui étaient de très bon niveau on va dire oui il y avait l'année d'avant il y a un pilote belge qui s'appelait Philippe Adams qui avait loué je crois un volant chez je sais plus chez qui mais donc il avait roulé et moi c'est la saison où j'avais j'avais bien scoré j'avais été champion dans je sais plus quoi donc c'était bien et je m'étais mis en tête de participer au Grand Prix National au Grand Prix de Spa dans une Formule 1 donc j'étais voir un mec qui s'appelle Pascal Wittmer qui était le promoteur du Procar qui avait une boîte de marketing qui avait des idées géniales qui connaissait tout le monde dans le métier je lui ai dit voilà est-ce que tu penses qu'il y aura moyen de monter une opération pour que je fasse le Grand Prix de Belgique il m'a dit oui donc il s'était mis en quête d'un volant donc il avait trouvé un volant en F1 pour moi avec un budget enfin il y avait un budget conséquent à trouver donc on a commencé à chercher de l'argent 3-4 mois avant et puis le temps le temps passant on n'avait pas assez de budget parce que c'était très cher quand même c'était quoi ? c'était 300 000 quelque chose comme ça ? honnêtement je sais plus mais c'était pas mal d'argent et du coup avec le budget qu'on avait on s'est dit on va se rabattre sur la Formule 3000 il manquait un tout petit peu pour la 3000 mais j'avais quasiment bouclé le budget et pour la dernière tranche ce que j'avais fait c'est que j'avais été voir une dizaine de sponsors en leur demandant une petite contribution l'addition de cette contribution me donnait le budget final et comme je n'étais pas en contact avec eux et que j'avais envie de faire un truc un peu particulier un peu ludique je leur avais dit voilà vous me donnez un dixième chacun et je vais tirer au sort l'un des dix qui sera le sponsor le plus important sur la voiture donc ça ça les amusait beaucoup de se dire pour un dixième du prix on peut être le sponsor principal et pour qu'il y ait une équité parfaite dans ce tirage au sort puisque je ne pouvais pas organiser d'événements où tout le monde serait réuni j'avais dit voilà ce que vous allez faire chacun d'entre vous vous allez me vous allez me donner un chiffre et ce chiffre va être validé par le prochain tirage du loto ou le sort du tirage du vendredi soir on va additionner tous les chiffres qui seront sortis dans le loto et le chiffre qui serait le peu proche de la combinaison additionnée du loto et bien c'est lui qui aura le sponsor principal sur la voiture et donc je leur ai donné rendez-vous le vendredi soir à regarder le tirage du loto et donc j'avais donné les chiffres de chacun à un moment donné et donc très vite ils se sont dit c'est moi qui ai gagné le fait de pouvoir apparaître en sponsor principal sur la voiture et c'était un journal belge très connu en Flandre qui s'appelle Outlast News qui avait gagné le fait d'être en grand sur ma voiture donc en plus c'était un sponsor qui pouvait être en grand sur la voiture mais moi je pouvais bénéficier des retombées par ce journal enfin bref c'était de nouveau c'était un cercle vertueux c'était un cercle vertueux c'est à ce moment là aussi où t'intègres la filière Malboro qui est très puissante à l'époque justement dans les monoplaces oui en fait j'étais assez proche de quelqu'un qui s'appelle Pierre Van Vliet qui était commentateur de F1 sur TF1 avec Jacques Laffitte pendant de nombreuses années et lui s'occupait de repérer les pilotes qui pouvaient intégrer la filière Malboro et plusieurs fois je lui avais dit tiens ça pourrait m'aider moi avec la formule Renault d'être Malboro et il m'a dit ouais mais t'es déjà un peu trop âgé mais on va quand même jouer le jeu une saison avec toi et en fait le principe à l'époque c'était que en fait déjà de mettre Malboro sur sa combinaison et sur le casque j'avais l'impression déjà d'être dans une filière très crédible et ça avait de la gueule d'avoir Malboro avec soi donc en fait l'idée c'est qu'en fonction des résultats on touchait une prime et cet argent là nous permettait d'évoluer et après une saison ils ont revu leur système d'allocation en me disant écoute on prend vraiment les plus jeunes et les plus performants alors certes tu es performant mais t'es plus assez jeune que pour intégrer la filière Malboro et donc j'ai dégagé de la filière à ce moment là parce qu'effectivement je m'y suis mis très tard trop tard que pour espérer chatouiller les sommets parce qu'à ce moment là t'avais déjà une trentaine d'années donc effectivement parier sur toi c'était finalement en 30 ans maintenant ils arrêtent la F1 donc moi je commençais donc c'était un peu ridicule et en parallèle t'as toujours continué la comédie jouer de la comédie oui j'avais un rôle d'amis tes copains c'est ça ? oui j'avais des copains qui font partie de mes meilleurs amis qui font partie et en rentrant du cours Florent donc j'ai découvert des Belges j'ai rencontré des Belges au cours Florent ici à Paris tiens vous aussi vous voulez faire ce donc on est rentré on a créé une compagnie théâtrale avec laquelle on a fait plusieurs pièces de théâtre en amateur et avec lesquelles on a fait une équipe d'impro et donc pendant 5-6 ans j'ai fait de l'impro avec eux et c'était une période fantastique parce que c'est à ce moment là où j'ai appris à jouer à comédie à jouer des situations à jouer des personnages à improviser ce qui est aujourd'hui mon outil précieux dans la vie que ce soit en allant faire mes courses et en étant confronté à quelqu'un ou quand je suis sur un plateau pour défendre un projet ce bagage d'impro me sert tout le temps et ça me sert évidemment en comédie ça nous apprend à être à l'écoute de l'autre d'entendre tout ce qui se dit d'entendre la musique ça m'a aidé pour écrire pour m'autoriser à imaginer à improviser une thématique donc ça me sert encore aujourd'hui donc j'ai fait ça pendant 5-6 ans et c'était la seule école entre guillemets qui m'a appris la comédie qui m'a appris à écrire en fait qui m'a appris tellement de choses donc je recommande à tous les jeunes à tout âge d'ailleurs je leur recommande vivement de faire de l'impro de faire ça comme formation universelle on est dans les années 2000 et en fait tu commences à mettre une fin en tout cas à ta vie de pilote pour commencer une deuxième vie on va dire professionnelle à plein temps d'acteur comment ça se passe cette transition ? je rencontre une femme qui deviendra ma femme et la mère de mes enfants donc j'avais fait 15 ans de compétition j'avais vraiment envie d'embrasser le métier de comédien clairement j'allais pas faire de formule 1 et j'allais plafonner et puis elle ça la branchait pas du tout les courses c'est de se retrouver sur les circuits tous les dimanches donc à ce moment là j'ai arrêté la course et je me suis mis à aller voir les directeurs de casting à aller voir des agents à essayer de oui de me concentrer sur ce métier et j'étais c'était une transition avant de la rencontrer je m'étais dit bon voilà il y a la course je veux être comédien et donc je suis parti au Club Med je me suis fait embarquer par un copain qui connaissait le recruteur des géo-animateurs au Club Med les géo-animateurs ça fonctionne quand on a 18 ans pas quand on est une vieille personne et donc j'ai fait le stage à Paris je me suis retrouvé avec 40 mecs mais très honnêtement la moitié c'était ça n'allait pas du tout en fait c'était très même des trois quarts c'est n'importe quoi c'est vraiment le rebut des gens qui voulaient faire du spectacle et qui n'étaient pas bons donc je suis arrivé là en me disant mais c'est juste pas possible et puis je suis mille fois trop vieux et le responsable du recrutement est venu me trouver en me disant mais qu'est-ce que vous foutez là vous n'avez pas l'âge vous n'avez pas ceci vous n'avez pas cela j'ai dit oui mais non je vais rentrer à Bruxelles c'est n'importe quoi c'est parce que j'étais pilote avant et là je voulais être comédien et je m'étais dit que le Club Med c'était une bonne manière d'essayer des textes et puis de jouer à la comédie mais en fait je me trompe puis il m'a dit non non mais là je fais passer des épreuves à tout le monde qui est un sketch mais en plus je n'ai pas préparé de sketch il dit mais t'as qu'à improviser donc j'ai improvisé un sketch qui a bien fonctionné et donc à la fin il m'a dit tu vois là il y a 50 personnes il y en a même plus il y avait une centaine d'animateurs potentiels pour le Club Med et il m'a dit des 100 qui sont là je vais en garder 2 pour le stage suivant j'ai dit non mais c'est ça rien je ne vais pas faire le stage suivant il dit mais le stage fais-le parce que tu vas aller pendant un mois dans un super Club Med où tu vas apprendre à jouer à faire de la magie à faire de l'impro à faire le clown à bien manger avec d'autres gens très sympas au moins après ce mois là tu vas pouvoir me dire non donc je suis parti un mois à vivre une formation d'animateur Club Med et j'ai rencontré des gens là-bas j'ai rencontré plein de gens qu'on voit au cinéma maintenant qui sont devenus acteurs qui sont devenus auteurs qui sont devenus producteurs donc c'était super mais après un mois j'ai dit voilà donc c'était effectivement c'était chouette cette expérience mais je ne vais pas devenir géo parce qu'il m'a dit je t'envoie comme géo-animateur j'ai dit ben non le deal s'arrête là et il m'a dit mais pourquoi tu ne veux pas y aller au fond pourquoi tu ne veux pas y aller j'ai dit mais je ne veux pas y aller parce qu'à mon âge je n'ai pas envie de dormir dans un dortoir avec 45 mecs ce n'est pas grave tu iras ta chambre ce qui ne se faisait jamais à ce moment là en plus je n'ai pas envie d'aller faire les jeux café habillé en grenouille au bar ou sur la plage il me dit tu ne feras pas les jeux café et en fait j'avais comme ça un certain nombre de demandes et j'ai dit tu veux m'envoyer où il me dit je veux t'envoyer dans un magnifique club en Thaïlande j'ai dit mais non parce que si je veux rentrer après deux jours c'est trop loin la Thaïlande ben alors je t'envoie en Corse et donc j'avais coché toutes les cases et donc je ne pouvais pas refuser donc je suis parti en Corse comme animateur je suis arrivé là-bas je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là après trois jours je me dis ça ne va pas être possible et le cinquième jour il y a un team manager qui m'appelle en disant t'es où je suis géo au club Med pourquoi il me dit parce que j'ai un volant pour toi pour les 24 heures de spa dans dix jours et donc j'étais voir le chef de village je lui dis écoute il y a un petit souci c'est que là je m'emmerde vraiment je ne sais pas ce que je fous là et en revanche je peux faire les 24 heures de spa il dit mais est-ce que tu fais ok je peux comprendre tu vas faire les 24 heures et tu reviens puis ok je suis parti faire les 24 heures je n'ai évidemment jamais revenu donc ça c'était mon expérience au club Med mais à te raconter tout ça je me rends compte que je pourrais écrire un bouquin de 3000 pages sur tout ce qui m'est arrivé parce que j'en ai mis 350 des anecdotes comme ça je me rends bien compte dès qu'on creuse un petit truc effectivement il y a une petite anecdote qui sort c'est quoi un peu le tu le disais tes débuts donc tu as ta bande de potes avec laquelle tu improvises tu commences à aussi avoir des petits rôles des petits rôles alors pas du tout des premiers rôles mais tu commences à jouer dans des téléfilms etc quel est le premier programme et je crois qu'il y a une belle anecdote encore une fois là dessus où vraiment c'est incarné 100% par toi qui te fait un petit peu connaître en tout cas qui t'ouvre des premières portes ou plutôt tu enfonces des fenêtres j'ai une idée d'un programme court qui serait qu'un petit enfant me poserait des questions d'ordre général sur pourquoi le ciel est bleu pourquoi la terre est ronde pourquoi pourquoi tout c'est pourquoi que les enfants peuvent se poser comme question et donc j'imagine une voix off d'enfant qui poserait la question à son père que j'incarnerais en train de lire un journal dans mon fauteuil dans le salon on dit papa pourquoi la terre est ronde et comme beaucoup de parents on peut pas répondre à ces questions et donc on essaye de trouver de la bonne réponse et donc dans ce sketch j'invente une réponse complètement farfelue et mon fils me répond en disant c'est curieux parce que je pensais que et lui me donne la bonne réponse et moi agacé je lui dis file en ta chambre et donc j'en mets 2-3 en boîte comme ça avec un copain producteur donc c'est le nom du programme file en ta chambre file en ta chambre et à l'époque c'était des cassettes VHS cet ami producteur qui s'appelle Michel Delenois qui est un ami proche que j'avais rencontré au cours Florent et je me dis bon ben il faudrait proposer ça à une chaîne de télé mais je connaissais personne et j'étais à Bruxelles donc je pars un matin avec le train et ma cassette VHS et je débarque à la réception de France 2 qui est quand même une énorme boîte France Télévisions quoi et j'arrive là-bas à la réception je dis bonjour madame bonjour je voudrais vous présenter un programme oui avec qui vous voulez présenter ce programme à qui vous avez rendez-vous avec qui je dis mais j'ai pas rendez-vous je voudrais voir la personne responsable de programme mais de quel programme de programme et là elle m'a dit il faut pas rester là monsieur parce que là il y a 350 personnes qui s'occupent des programmes donc c'est pas possible j'ai dit mais si c'est possible parce que moi je viens de Bruxelles je suis venu en train et j'ai fait du montage et j'ai un truc à montrer ça dure 2 minutes c'est pas donc elle m'a vraiment pris prendre un fou et après une demi-heure elle a commencé elle a trouvé quelqu'un qui était disposé à revoir mon programme à voir mon programme mais qui n'était pas du tout dans le même dans le bon département et donc ça a duré 3 heures parce que tout le monde s'est relayé à un moment donné pour voir ce que je venais montrer jusqu'au moment où je tombe sur la bonne personne qui me dit c'est pas mal votre truc on va vous rappeler et un mois plus tard j'ai un producteur qui m'appelle en disant voilà bonjour je m'appelle machin est-ce que vous seriez disposé à nous livrer 10 épisodes pour la semaine prochaine parce qu'on va l'intégrer dans une nouvelle émission qui passera à 18h50 sur France 2 et donc j'avais évidemment pas ce nombre là de programmes donc très vite on en a mis en boîte des nouveaux et à l'arrivée j'ai fait 150 épisodes et pendant 2 ans j'étais sur France 2 à 18h50 avec Filant à Chambre et il y a encore des gens aujourd'hui qui me parlent de ça dans la rue donc c'était mon premier truc que j'avais fait mais j'avais fait pareil avec Canal+, où j'avais débarqué à 6h du matin dans le bureau d'un producteur en disant bonjour j'ai une cassette pour vous et des années plus tard j'ai retrouvé ce producteur il s'appelle Bruno Gaston et c'est grâce à lui que tous les jours maintenant sur France 5 je fais un programme court qui s'appelle Les Radeauteurs dans l'émission C'est à vous et c'est ce mec là que j'ai vu il y a 25 ans dans le bureau de Canal+, parce que ça c'était dû au fait que tu étais fan de Nulle Par Ailleurs à l'émission avec Antoine de Cône et qu'il y avait une émission je crois qui était spéciale Belgique c'était le thème exactement et donc j'avais entendu le lundi dans Nulle Par Ailleurs qu'ils allaient faire une émission le vendredi spéciale Belgique j'étais pas connu j'avais rien à vendre et je me suis dit non il faut que je sois dans cette émission à tout prix donc j'avais appelé mon frère qui avait une caméra on est parti dans les rues de Bruxelles faire des micro-trottoirs complètement barrés très belges en fait très absurde et puis on avait fait un montage et pareil j'avais regardé sur internet qui était le responsable de Nulle Par Ailleurs Bruno Gaston le numéro de téléphone donc je l'avais appelé la veille le jeudi soir en disant voilà bonjour monsieur Gaston je m'appelle Stéphane Degrote je viens vous voir demain à Paris avec un programme pour l'émission de demain soir évidemment il m'a jamais rappelé j'arrive à 7h du mat à Paris j'arrive chez Canal Plus et pareil bonjour je vais te voir Bruno Gaston vous avez rendez-vous non non mais il m'attend parce que j'ai laissé un message donc 10 minutes de n'importe quoi à la réception pour finir j'arrive dans son bureau j'entre dans son bureau il me dit écoutez je suis occupé on n'a pas rendez-vous j'ai dit si si enfin non mais je vous ai laissé un message sur votre mondeur il me dit mais c'est pas pour ça qu'on a rendez-vous donc je suis occupé j'ai dit mais moi aussi je suis occupé il faut regarder la cassette il me dit mais non j'ai pas le temps j'ai dit moi non plus regardez la cassette donc il a regardé la cassette ça a failli passer et puis on est devenus potes à ce moment là parce qu'il m'a pris vraiment pour un fou et il avait pas tort parce qu'en fait vous vous êtes loupé cette fois là parce que le programme était tout simplement plein il n'y avait pas de place pour cette chronique et il t'a rappelé donc j'ai fait un projet quelques années plus tard parce qu'il est devenu le directeur des programmes de France 2 donc là aussi j'étais venu avec un projet et au moment où ça a failli aboutir il s'est fait dégager de France 2 donc le projet est tombé à l'eau et c'était à chaque fois des rendez-vous manqués et il y a 6 mois j'ai été sollicité pour imaginer un programme court pour c'est à vous il se trouve que c'était lui le producteur et il m'a dit ben comment on se retrouve j'ai dit oui comment on se retrouve et là c'était la bonne c'est incroyable comme histoire donc là en parallèle pour autant t'es pas connu du grand public en tout cas en France tu continues comme je disais à faire des rôles qui t'amusent pas forcément en Belgique des téléfilms etc jusqu'au moment où tu te retrouves sur un téléfilm un énième téléfilm qui est un peu naze et tu rencontres une certaine Camille je rencontre Camille Chamoux je me demande pourquoi j'ai accepté ce téléfilm enfin je sais c'est pour gagner ma vie mais vraiment je me dis mais waouh c'est rude ce métier je rencontre Camille Chamoux on devient très amis et puis c'est après que je me dis tiens les rencontres de la vie c'est bien en fait de faire des choses même des choses qui sont pas terribles parce qu'à un moment donné on en retire quelque chose et Camille en fait quelques semaines plus tard parle de moi à une femme qui était la personne qui était la tête chercheuse de Canal+, qui s'appelle Christelle Grayot qui allait voir 25 spectacles par jour et qui était la personne en charge de trouver les Miss Météo les chroniqueurs de Canal les acteurs de séries pour Canal+, vraiment elle était elle nourrissait le vivier de talent Canal+, et Camille lui parle de moi parce que j'avais fait Filantachambre j'avais fait d'autres trucs assez confidentiels enfin Filantachambre on avait commencé à parler de moi mais j'étais pas du tout une vedette ni rien il y avait déjà ton style de l'absurde qui était très bon oui il y avait déjà une couleur et donc elle avait vu ça et puis elle m'a contacté en disant voilà je pense que vous avez votre place sur Canal+, venez faire un casting tous les ans je fais un casting un grand casting et puis je rencontre plein de gens je mets ça sur un DVD puis je fais circuler le DVD dans la maison et puis chaque département vient piocher pour ceci ou pour cela et j'ai écouté ça m'intéresse pas du tout parce que si c'est pour me retrouver chroniqueur Canal+, ou ceci si vous avez un rôle pour moi oui mais si c'est pour un truc très aléatoire de sachant pas ce que c'est je veux pas devenir Miss Météo non plus donc ça m'intéresse pas et elle m'a appelé 40 fois je crois pendant 3 semaines elle arrêtait pas de m'appeler et puis un jour je me suis dit bon ben je vais y aller je vais écrire un petit sketch et je débarque je prends mon train j'arrive à Paris je vais dans un énorme studio chez Canal tout blanc énorme avec une caméra au milieu moi au milieu et elle me dit je vais dans la régie à côté regarder ce que tu fais et là je me sens seul au monde parce que le cadreur ne rit pas du tout à ce que je suis en train de faire je me trouve consternant et je sors de là un peu contrarié en disant à Christelle je vous avais dit que c'était naze c'est naze donc je suis désolé j'aurais pas dû faire ça je savais que je devais pas faire ça et elle morderie en disant non non mais c'était super j'ai dit non c'était pas super elle me dit tu auras de mes nouvelles un de ces jours peut-être j'ai dit ben non en fait et puis pas de nouvelles plus de nouvelles puis un an plus tard elle m'appelle un lundi de nouveau elle me dit voilà est-ce que tu serais libre libre vendredi tu te souviens de moi Christelle Grayou j'ai dit ben oui ben vendredi je te propose d'être à l'antenne de Canal dans la matinale j'ai dit mais pour faire quoi et ben parce que la Miss Météo va travailler du lundi au jeudi mais plus le vendredi j'ai dit ben non mais c'est tout le problème c'est que je vais pas faire Miss Météo oui mais tu peux faire ce que tu veux mais en même temps tu dois présenter les météos et là je me dis ok donc j'ai 45 ans en fait j'ai raté j'ai raté mon parcours quoi là on me demande d'être Miss Météo à 45 ans et je dis non n'importe quoi de nouveau elle insiste j'accepte et donc je débarque le jeudi soir parce qu'elle m'a dit il faut que tu sois là à 5h du matin ok donc je débarque je prends un hôtel pourri je crois à 20 balles la nuit à côté de chez Canal où le matelas est défoncé donc je dors là enfin je dors je suis dans un truc défoncé et je me dis mais tout ça pour ça quoi tout ça toutes ces années de galère pour me retrouver dans une galère encore plus marquante qui est celle-là il faut vraiment prendre sur soi pour se dire parce que tout d'un coup je repense à ma vie d'avant en me disant tiens j'ai gagné des courses j'étais un peu connu en Belgique pour ça j'ai gagné ma vie dans des voitures de fou et là je redémarre vraiment au bas de l'échelle donc c'est une bonne leçon et j'arrive à 5h du matin décalqué à Canal Plus on m'accueille à moitié parce qu'on sait pas du tout qui je suis ce que je fous là vous êtes là pour quoi j'y viens pour faire la Miss Météo enfin la chronique de ok ouais c'est là-bas au fond et puis j'arrive sur le plateau où je rencontre brièvement les gens qui composent le plateau de la matinale qui est une émission qui est très vue très regardée à ce moment-là et donc je débarque et je fais mon papier un peu lunaire et là ça prend tout de suite c'est-à-dire que les gens autour de la table me prennent effectivement pour un mec un peu décalé mais ça marche tout de suite donc je sors du plateau et là la productrice me dit écoute il s'est passé quelque chose on le voit tout de suite sur les réseaux sociaux enfin ça a pris tu reviens vendredi prochain parce qu'en fait c'était un essai c'était pas sûr et je suis revenu le vendredi d'après après l'émission j'ai le président qui s'appelle Bertrand Méheux à l'époque le président de Canal Plus qui m'appelle et bien voilà je suis le président de Canal Plus je connaissais son nom je vous ai regardé je vous adore bienvenue dans la maison et là je me dis tiens il y a quand même peut-être un truc qui se passe et je fais ça pendant six mois mais dès la deuxième émission j'ai Stéphane Bern qui m'appelle en disant bonjour Stéphane Bern je fais de la radio sur RTL est-ce que ça vous intéresse de venir faire une chronique hebdomadaire donc je débarque à la radio en même temps et là tout d'un coup ça frémit un peu je vois que ça prend que je ne suis pas considéré vraiment comme un chroniqueur mais comme quelqu'un qui vient de la lune avec sa manière de faire et au bout de quatre cinq mois il y a le le producteur à l'époque du petit journal qui s'appelle Laurent Bon qui est un super producteur qui produit aujourd'hui quotidien qui m'appelle en disant voilà je vais lancer une nouvelle émission qui s'appelle le supplément avec Maïtina Biarabène est-ce que ça t'intéresse d'intervenir le dimanche et je me dis ah bah oui bien sûr donc là j'ai investi un peu plus Canal Plus je suis dans cette émission qui démarre qui est une émission qui rencontre un énorme succès tous les dimanches et c'est là où je commence à faire mes chroniques un peu barrées sur les rencontres les voyages en absurdie et la première saison ça prend bien de plus en plus et je crois que c'est en deuxième saison où il y a effectivement cette chronique un peu lunaire avec Nabila qui fait le buzz encore aujourd'hui tous les jours on m'en parle tous les jours c'est vu des millions de fois et c'est là où s'opère la bascule c'est à dire que c'est un moment de télé en fait c'est un moment de télé mais je ne me rends pas compte au moment même ce n'est qu'après que je me dis tiens le producteur me dit on a vécu un moment de télé je ne sais pas ce que c'est un moment de télé il dit mais c'est des moments qui resteront je ne sais pas de quoi il me parle et puis je comprends petit à petit où on m'avait demandé de prendre un compte Twitter à l'époque au début de Canal et là je vois le compte qui part je vois les relais de la séquence et je comprends en ce moment là qu'il s'est passé un truc au même moment il y a un bouquin qui sort de mes chroniques de la première saison le bouquin c'est quelqu'un qui vient te voir une maison d'édition oui c'est une éditrice qui s'appelle Muriel Beyer qui à l'époque est dans une maison très prestigieuse qui s'appelle Plon elle me contacte et elle me dit j'aimerais bien éditer vos chroniques j'ai dit mais ça c'est pas une bonne idée ça va pas marcher en fait c'est une chronique elle me dit si si et les chiffres de vente de bouquins de ce type de choses si on en vend 3000 ou 4000 on peut être déjà très content 7-8000 c'est un best-seller 10 000 c'est le graal je parle pas des 4-5 auteurs français comme Marc Lévy comme Rousseau qui en vendent des milliers et des milliers ça c'est vraiment à part mais voilà pour moi 10 000 et donc pour moi c'est inaccessible 10 000 je dis on va se planter et en fait pour la faire courte ce bouquin s'envole et je termine à 350 000 ventes de ce livre et donc il y a ça il y a le succès de la chronique il y a des rôles qui commencent à arriver et là je me rends compte que tout d'un coup je suis exposé je commence à exister parmi le parmi le public et je c'est la bascule quoi on me propose des premiers rôles au cinéma et j'existe autrement que jusqu'alors où je vois les magazines les unes de magazines les articles de ouf bref donc ça a été vraiment la bascule c'est ça cette combinaison entre justement ce succès en télé et le succès littéraire aussi qui t'a une crédibilité oui complètement et là je me rends compte qu'en France les gens sont très attachés à l'écriture à cet univers là et comme j'ai beaucoup de succès avec mes bouquins même des acteurs que moi je n'osais pas approcher venaient me trouver sur des plateaux en disant je suis très heureux de te rencontrer et je trouve ça surréaliste en fait vraiment des gens que j'ai admirés toute ma vie où je n'avais pas le statut pour les approcher encore moins travailler avec eux et là tout d'un coup c'est eux qui viennent me trouver donc je ne comprends pas très très bien ce qui m'arrive à ce moment là et ça a mis du temps en fait quand les gens me reconnaissaient dans la rue je comprenais je pensais que j'avais une crotte de pigeon sur le polo parce qu'ils me regardaient bizarrement et je me dis mais qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? ben oui qu'est-ce qu'il y a ? ben qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'impression que tu as encore ce syndrome de l'imposteur même quand tu me parlais de ta pièce donc encore une fois on est dans le théâtre où elle va être jouée la semaine prochaine le 29 septembre tu l'as écrite pendant le confinement ouais et le fait qu'elle soit produite maintenant que ce soit une réalité qu'il y ait des acteurs dont toi vous allez l'interpréter vous allez la faire vivre c'est encore une idée qui te paraît surréaliste mais oui mais c'est pas pour rien c'est pas pour rien qu'elle s'appelle un léger doute parce que je doute de beaucoup de choses mais je suis rassuré moi de douter en fait ça me rassure de douter je suis convaincu de mes doutes un peu moins de mes certitudes c'est ce que j'avais écrit dans un bouquin mais c'est vrai en fait parce que ça me enfin pour tout le monde d'ailleurs je trouve que le doute c'est très sain mais il se trouve que je ne l'ai pas choisi c'est comme ça ça me permet en permanence de me remettre en question surtout et du coup quand ça marche c'est d'être oui d'être empli de quelque chose pour lequel j'ai l'impression d'avoir été honnête du début à la fin c'est à dire que si j'ai fait quelque chose avec beaucoup de conviction et honnêtement je n'ai pas de problème à me planter à l'inverse si j'ai du succès pour quelque chose que j'assume à moitié que ce soit un mauvais film qui a du succès ou quoi que ce soit je ne suis pas à l'aise avec ça donc je préfère affronter enfin je préfère que ce soit un succès assumé mais et donc pour la pièce ce doute ce de alors ce n'est pas tant l'imposture c'est oui c'est que tant que ce n'est pas réalisé c'est pas fait une course tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée elle n'est jamais terminée et la pièce tant qu'on n'aura pas fait toute la série je ne considérerai pas ça comme étant un succès tant que je n'avais pas écrit le mot fin si parce qu'à un moment donné j'ai écrit le mot fin mais ce n'est pas pour ça que la pièce existait c'est à dire que ce n'est qu'en répétition quand mes camarades de scène me disaient ça il faut supprimer ça il faut aménager et tous les jours on change encore des textes on change des phrases on change des passages voilà c'est une fois qu'on aura joué la pièce 4-5 fois et qu'il y aura vraiment le mot fin que je me dirais voilà ma pièce je l'ai écrite enfin et là on est encore en phase d'écriture presque elle est presque finie la pièce les derniers réglages c'est ça ? les derniers réglages donc il y a toujours on peut toujours mieux faire toujours toujours à un moment donné il faut mettre le point final c'est comme un peintre il a toujours envie de repasser de remettre encore une couche mais ça veut dire que rien n'est jamais terminé et tout comme un sommet il n'y a jamais de sommet en fait on ne peut pas se reposer sur les lauriers ce n'est pas possible parce que tous les éléments de la vie font que tout est bousculé en permanence tout est charrié en permanence et qu'il faut en permanence être prêt à recommencer à changer les choses à les aménager un alpiniste s'il considère qu'il a atteint le sommet et que c'est ben non en fait il n'a jamais atteint le sommet parce qu'il va vouloir en atteindre un autre puis une fois qu'on atteint le sommet on redescend derrière c'est pas drôle donc pour moi c'est une phrase toute faite mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment le chemin qui compte si j'étais alpiniste je kifferais à l'idée d'escalader le sommet et je serais assez déçu d'arriver tout en haut la première fois qu'on s'est rencontré c'était il y a un peu plus d'un an grâce à Alpine forcément tu le disais cette dualité acteur-pilote elle ne t'a jamais lâché je pense que finalement le côté pilotage te manquait un peu là maintenant il y a un documentaire qui va sortir qui s'appelle De la piste aux étoiles le 22 octobre donc après le GP des Etats-Unis qu'en deuxième partie soirée ce sera disponible sur My Canal évidemment parce que tu as eu l'occasion de rouler une Formule 1 donc de réaliser ton rêve 30 ans plus tard comment ça s'est fait le premier contact avec Alpine et cette idée qui est complètement en folle parce que c'est n'importe quoi en soi en fait il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Chineau chez Alpine qui m'a appelé plusieurs fois en disant bonjour Stéphane voilà je suis une espèce d'interface Alpine et les teams et on aimerait te proposer on aimerait t'inviter à rouler en coupe Alpine et ça se mettait jamais et puis un jour ça se met donc je fais 2, 3, 4 courses pour le team Chazel qui m'accueille et je pense que je vais arriver et que je vais les mettre à l'équerre tous ces petits jeunes et très vite je me rends compte que pas du tout que j'ai perdu quand même en condition physique qu'il faut s'entraîner qu'il y a beaucoup à faire pour être proche de leur temps et donc de nouveau l'école de l'humilité c'est à dire que du coup ça m'excite de me dire je veux en faire une 2, 3, 4, 5 courses pour essayer de m'améliorer et donc je me prends au jeu et à l'issue de ces quelques courses un jour je suis en réunion chez eux et ils me disent qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre mais je pensais qu'ils me demandaient ce que je voulais faire le lendemain quelle salade je voulais manger et je leur dis en fait j'aimerais beaucoup rouler en Formule 1 mais c'est une phrase absurde c'est comme si j'aimerais beaucoup aller sur la lune et il me prend au sérieux il me dit mais c'est possible j'ai dit comment ça c'est possible il me dit mais si tu nous amènes un peu de médias on pourrait envisager la chose donc je sors du rendez-vous j'appelle Maxime Saada qui est le patron de Canal Plus que j'avais rencontré l'époque du supplément je lui laisse un message sur son répondeur je lui dis Maxime on me propose de rouler en Formule 1 enfin je pourrais rouler en Formule 1 dans la voiture d'Esteban Ocon là de cette année c'est le 2021 à l'époque parce que là c'était en 2022 exactement la voiture avec laquelle il avait gagné Monza et je dis est-ce que ça t'intéresse en documentaire sur ma pomme sur ma vie d'avant ma vie d'aujourd'hui et la cerise sur le gâteau c'est que je roule dans la F1 et la morale de l'histoire c'est qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser le rêve de sa vie et le lendemain matin j'écoute mon répondeur et il me dit je te donne un 52 minutes je ne sais pas où je vais le mettre je ne sais pas exactement ce que tu me proposes mais j'aime bien l'idée donc je rappelle Alpine je dis voilà j'ai un 52 minutes et là le Patrick Gendry David Gendry David Gendry de chez Alpine me dit c'est bon dans les 6 mois tu roules en F1 mais on va te mettre on va t'aménager un programme sur mesure il y avait Oriane Tambourini aussi qui était dans la boucle je les cite parce que c'est vraiment des gens qui ont qui ont contribué à ce que ce rêve de nouveau se réalise et je rappelle donc Alpine et ils me disent donc voilà tu vas t'entraîner physiquement on va te faire passer du temps sur le simulateur Enstone tu vas visiter les ateliers il faut que tu t'entraînes physiquement tu vas faire de la F4 pour te remettre dans le bain de la monoplace tu vas aller faire un stage à l'école Winfield où là aussi tu vas avoir un entraînement et puis il y a une Formule 1 qui date d'il y a 10 ans dans lequel tu vas faire quelques tours pour goûter à ce que c'est que la Formule 1 et j'hallucine complètement Alpine me fait un cadeau de ouf et Canal aussi et donc effectivement on a mis ça en place j'ai appelé une boîte de production qui s'appelle Radar et c'est mon ami Mathieu Werther et Candice Vigneron qui me disent ok on te suit sur la prod et donc on aménage tout un programme pour me retrouver dans la F1 je vis des moments hallucinants dont le moment sur le simulateur où je suis malade comme un chien et où ma participation à Monza est compromise aussi parce que ton anglais était assez approximatif c'est même pas qu'il est assez approximatif il est inexistant donc ça c'est pour eux ils hallucinent de se dire qu'un mec de mon âge ne parle pas anglais alors que tout le sport auto se pratique en anglais et bien des choses d'ailleurs se pratiquent en anglais donc pour l'ingénieur de Handstone d'Alpine il n'est pas question que je roule et comme c'est lui qui a le dernier mot en fait le projet tombe à l'eau parce que je ne roulerai pas dans la F1 et là je me dis mais on a déjà tourné plein de choses j'ai déjà sollicité Jacques X parce que comme ça la boucle se boucle Jacques X que je vois sur la plage de Closout je l'appelle je dis est-ce que tu veux bien répondre à quelques questions pour le documentaire tout de suite il se propose d'être à mes côtés à Monza et de m'accompagner dans ce projet fou il faut dire qu'il était aussi très fan de ton côté acteur il était friand de tout ça alors je le découvre au fil du temps c'est-à-dire que de temps en temps je reçois des messages de Jacques qui a vu tel film ou qui vient voir tel pièce de théâtre et donc il m'envoie des messages qui me bouleversent en fait parce que tout d'un coup c'est lui qui me suit alors qu'avant c'était moi qui le suivait et donc il y a un truc qui se passe un renversement de situation qui est très étrange pour moi mais donc il fait partie du documentaire et de quelle manière de quelle belle manière il est dans ce documentaire donc il y a Jackie il y a Clos Louche aussi dans le documentaire à qui je parle de toutes ces années cinéma de Trintignant bref que t'as rencontré d'ailleurs plus tard Trintignant je crois fin de sa carrière ça n'a rien à voir avec le documentaire mais t'as pu le rencontrer oui j'ai pu le rencontrer brièvement mais en attendant le documentaire il tombe à l'eau parce que je suis vraiment un manche en anglais et que je suis malade dans le simulateur et là je m'en remets à mon ami Pierre Van Vliet et je lui dis écoute c'est une catastrophe parce que tout ça pour que ça échoue pour une bêtise en fait de te malade dans un simulateur il y en a plein qui sont malades là-dedans et un simulateur ce n'est qu'un simulateur je sais piloter quoi d'autant plus que j'avais fait le stage Winfield et ça s'était très bien passé dans la F1 il me dit j'ai peut-être un joker qu'on va pouvoir utiliser mais il fallait vraiment l'utiliser dans de bonnes conditions parce qu'une semaine avant c'était annulé donc on avait annulé les vols j'avais appelé Jackie en disant c'est mort et donc Van Vliet me dit je vais appeler Bertrand Gachot qui était pilote de Formule 1 à l'époque chez Jordan d'ailleurs avant que sa carrière périclite pour une histoire sombre d'agression de taxi à Londres enfin bon c'était encore une autre histoire bref Bertrand Gachot qui est le meilleur ami ou un des grands amis de Hotmar Schofenhauser qui est le team manager d'Alpine à ce moment-là et donc il me dit je vais préparer le terrain auprès de Bertrand appelle-le en fin de journée donc j'appelle Bertrand j'écoute Bertrand ça fait 25 ans qu'on ne s'est plus vu c'est aussi un pilote que je voyais sur les circuits et qui était pour moi aussi un modèle et je l'appelle il me dit c'est génial ton projet de documentaire j'ai dit ben oui mais c'était génial mais en fait là il est annulé on est dans le mur là et là on est le vendredi du Grand Prix de Monza et moi je devais rouler le mercredi et il me dit écoute je vais appeler mon copain Hotmar je vais lui expliquer la situation on verra bien donc ça c'est le vendredi le samedi j'ai le boss d'Alpine qui me confirme il me dit je suis vraiment désolé Stéphane on trouverait une autre solution mais là c'est annulé et le dimanche soir ou non le lundi matin il m'appelle il me dit Stéphane je ne sais pas ce qui s'est passé mais on a le feu vert tu roules après-demain dans la voiture je ne sais pas d'où ça vient et là j'ai appelé Bertrand Gachot j'ai dit mais dis donc il dit oui j'ai eu Hotmar qui était un peu occupé par le week-end de Grand Prix mais je l'ai eu là il y a une heure lundi matin et il m'a dit écoute ton copain de Grotte il va rouler il est hors de question qu'il la mette dans le rail cette voiture parce que c'est une voiture d'abord ça n'a pas de prix c'est une voiture avec laquelle on teste les pilotes dont Pierre Street à ce moment-là pour la saison d'après donc il roule mais il n'a pas le droit à l'erreur et donc Bertrand me dit voilà tu roules mais tu n'as pas le droit à l'erreur et c'est grâce à lui en fait au number one d'Alpine qui donne son feu vert et que je me retrouve à Monza trois jours plus tard et là l'ingénieur piste qui était francophone parce qu'ils avaient réussi à me trouver un ingénieur piste francophone lors d'un briefing il me dit Stéphane il est bien clair que tu n'as pas le droit à l'erreur en revanche tu dois rouler très vite parce que pour chauffer les pneus et les freins il faut que tu roules vite mais tu ne peux pas la mettre dans la rail mais comment je fais pour rouler vite sans la mettre dans la rail il me dit c'est pas moi qui voulu me retrouver dans cette situation-là donc bonne chance donc quand je rentre dans cette voiture Jackie il vient me trouver il me dit sois prudent et ne roule pas trop vite ce que lui disait sa mère quand il rentrait dans une voiture de course et donc j'ai une pression de ouf d'abord c'est de kiffer le fait d'être dans cette voiture de me dire putain je me glisse dans la Formule 1 des Steban Ocon dans la voiture actuelle des Steban Ocon donc c'est des choses hors normes ça n'arrive jamais ça donc là je ne sais pas très bien ce qui m'arrive et on me met en garde sur le fait que effectivement je n'ai pas le droit à l'erreur donc il y a une énorme pression et donc j'essaie de prendre du plaisir à travers cette pression et c'est un moment vraiment qui restera gravé toute ma vie parce que j'étais comme je vous le disais quand je te le disais au début à la NASA quoi j'allais rentrer dans cette fusée et décoller pour la lune tu as réussi à avoir l'impression de presque arrêter le temps pour profiter de chaque seconde alors moi qui ai l'impression que le présent n'existe pas et là j'essayais de me dire mais chaque seconde j'essayais de faire que chaque seconde soit une seconde marquante j'essayais de le faire mais ça passe tellement vite et il y a tellement d'émotions que c'est après ça infuse et c'est après que j'en ai profité et heureusement qu'il y a le documentaire parce que le documentaire me rappelle me remémore tous ces moments de préparation qui me permettent d'aller jusqu'au moment ultime qui est de rouler dans cette voiture qui est une voiture on ne se rend pas compte de ce que c'est que de rouler dans une Formule 1 vraiment on ne se rend pas compte c'est extraordinaire et paradoxalement c'est la voiture la plus facile que j'ai eu à piloter parce qu'il y a une direction assistée ça se tourne à deux doigts ça freine comme aucune autre voiture au monde ça accélère comme aucune autre voiture au monde pareil la tenue de route on est hyper bien installé dedans il y a tous les éléments les plus qui sont les plus optimalisés pour piloter une voiture après c'est faire en sorte d'aller vite avec ça mais c'est très facile en fait quand je t'entends là sur tout le long je me rends compte à quel point ce que tu disais tout à l'heure de vivre des choses extraordinaires c'est vraiment ce qui guide ta vie sinon ça ne vaut pas la peine d'être du cul si c'est pour entrer dans le rang et de faire la même chose que tout le monde tout le temps tous les jours alors les gens sont confrontés à ça et puis surtout les gens n'ont peut-être pas besoin d'avoir ça moi j'avais besoin d'avoir ça et donc c'est obligatoire pour moi encore aujourd'hui de faire mille choses c'est une phrase un peu idiote que j'ai toujours au bout des lèvres mais pour moi je me lève le matin c'est une nouvelle vie chaque jour est une nouvelle vie et c'est vrai on peut mourir dans cette journée on peut on peut rencontrer la femme de sa vie ou l'homme de sa vie j'en sais rien ou faire un enfant on peut notre destin peut basculer à chaque journée de notre vie donc pour moi ce sont des nouvelles vies et le soir je m'endors et en prévision d'une vie qui se prépare le lendemain j'ai toujours une question rituelle pour finir chaque épisode c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite que ce soit personnellement professionnellement d'un point de vue sport auto, acteur ce que tu veux alors je vais répondre j'ai plusieurs réponses la première c'est c'est le père qui parle c'est d'espérer le meilleur pour mes enfants déjà c'est de leur souhaiter de de se remplir de la même manière que j'ai pu me remplir par les rêves qui m'animaient c'est de se faire confiance c'est de croire en soi et de se dire que tout est possible et donc je pense à mes filles quand je dis ça donc ça c'est la priorité absolue et donc la deuxième c'est de me souhaiter d'avoir encore des rêves d'être encore en mouvement et de pouvoir les réaliser d'avoir la force de les réaliser voilà moi jusqu'à mon dernier souffle je pense que j'ai envie de réaliser les rêves qui m'animeront parce que ça me ça me maintient en vie et quand on a vécu chaque jour de sa vie au sens noble du terme le jour où on vient de chercher en disant c'est terminé quand la mort vient frapper à ta porte quand toi tu vas frapper à la porte en disant dis donc c'est moi qui viens de convoquer du coup c'est moins grave d'être ce cycliste qui continue de pédaler en permanence comme dans la pièce si on arrête de pédaler on tombe et c'est la mort c'est une petite mort merci Stéphane pour ce moment c'était vraiment trop trop cool merci à toi à très bientôt à très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz